J'étais passé à côté de cette injustice, de cette news. Ça suffit, les amalgoumes ! C'est pas parce que votre enfant fait des bêtises que vous devez rendre des comptes. Ça n'a rien à voir, je n'ai aucun rapport avec cet enfant, mais qui est-il ? Je sais pas, il est venu un jour, il m'a dit « J'ai faim, donnez-moi à manger, madame. » Je l'ai nourri. Après, il m'a dit « J'ai envie de dormir. » Je l'ai logé. Je lui ai lavé ses vêtements, je lui ai appris à marcher, faire tout un tas de trucs. Eh ben non, il prétend avoir un lien avec moi, mais allez-vous-en, monsieur, qui êtes-vous ? Vous avez 9 ans, et alors ? Vous pouvez très bien vous débrouiller. La France est très généreuse, elle saura vous accueillir. Laissez-moi, laissez-moi, je veux garder mon Ascheloum. S'il vous plaît, mon petit Ascheloum, je l'aime tellement. C'est des tas de promesses qui a fait même mon apprens. What la noblesse ? Dans des petites pétasses en Gucci. Sous la mer, la sangloutie. Lipi, lipi, pipi. On t'a fait des tas de promesses. Trace, on se recroise en tout de suite. Mes petits amis, sachez que j'ai envoyé une première livraison de... Autoya. Seulement un quart. On a travaillé 6 heures. J'ai fait qu'un quart des commandes, mais voilà. Demain, on va travailler d'arrache-pied pour essayer de rattraper le retard. Il y a peut-être quelques personnes qui sont un peu en retard parce qu'il y a trop. Vous avez trop commandé. En même temps, vous avez bien entendu, vous avez entendu à gauche à droite. Vous savez que c'est une bombe atomique. Donc voilà. Vu qu'il y en a qui partent aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura qui le recevront demain. C'est le miracle de la poste. Donc regardez dans votre boîte à lettres demain. Peut-être que vous pourrez écouter Autoya en vente sur mon site. En exclusivité avant tout le monde. Et vous pourrez dire, moi, je l'ai entendu avant toi. Persan. Son fils est soupçonné d'avoir participé aux émeutes. Une mère de famille expulsée dans son logement. Non ! Non, pourquoi ? Une mère de 5 enfants a été expulsée de son logement social en raison de la participation présumée de son fils aux émeutes de fin juin. Le bailleur se défend en indiquant que des impayés lui sont reprochés. Et alors ? Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Ce n'est pas parce que... D'accord. Ça arrive à tout le monde de ne pas payer son loyer. D'accord. Depuis le 28 septembre, Lola est contrainte de vivre dans une chambre d'hôtel avec 3 de ses 5 enfants, dont 2 sont encore mineurs. Cette mère de famille qui habite Persan a été expulsée de son logement social par les forces de l'ordre en présence d'un huissier. Alors comment elle fait pour payer la chambre d'hôtel ? À mon avis, les copains, c'est nous qu'on paye ! Donc en fait, pour la virée du HLM, qui coûte plus ou moins rien à la communauté, d'accord ? Ça ne nous coûtait rien. Enfin, on a payé la construction du HLM, l'entretien, la rénovation, etc. Ok. La javel dans l'escalier pour enlever l'odeur de pipi, d'accord ? Mais à part ça, ça ne nous coûtait rien. Là, maintenant, elle a été expulsée pour faire plaisir aux fachoux, en fait, aux gens de droite qui veulent que soit rétabli le principe de responsabilité individuelle, familiale, collectif, etc. Mais le truc, c'est que là, on va se retrouver à payer, avec nos impôts, l'hôtel de madame. Voilà. Donc c'est un petit peu con, en vérité. C'est merveilleux. Son fils... Enfin, je crois, j'imagine, parce que j'imagine que cette dame n'a pas beaucoup de revenus, vu qu'elle est seule avec ses... Combien ? Cinq enfants. Voilà. C'est quand même affolant, le nombre de femmes qu'il y a. Parce que, moi, je connais des femmes, c'est des mères célibataires, mais elles ont un enfant. Des femmes dans mon entourage, etc. Mais il y a des femmes, ce sont des mères célibataires, et elles ont sept enfants. Huit enfants. C'est surprenant. Je suis encore enceinte. Mais il est où votre mari ? Je n'ai pas de mari, en fait. Ah ! D'accord. C'est bien. Parce que, du coup, vous êtes mère isolée, avec je ne sais pas combien d'enfants. Donc, voilà. Sept mille euros par mois. D'accord. C'est bien. C'est bien. On vous réveille comme ça et on vient vous sortir de la maison. Raconte Lola au micro de BFM Paris, Île-de-France. Il lui est reproché par le bailleur Val d'Oise Habitat, désimpayé. Mais la participation présumée de l'un de ses fils aux émiutes serait le motif qui a entraîné l'expulsion de la famille. La décision aurait été prise par le préfet, alors que dans cette famille, le fils âgé de 23 ans est mis en cause. Dans l'incendie de l'hôtel de ville de Persan, à la fin juin, s'il est majeur et vit à Grenoble, il est encore rattaché au foyer familial de Persan, où le jeune homme revient régulièrement. Ils sont allés le chercher à Grenoble, à son travail, pour le mettre en garde à vue à Pontoise, explique Lola. Donc, le mec bosse et il va brûler la mairie. Ok, c'est bien. Auprès de BFM Paris, Île-de-France, une source proche du dossier confirme que le jeune homme avait été arrêté, placé en garde à vue, puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Persan. « Si mon fils est lié aux émeutes, moi je ne sais pas. Je ne vois pas le rapport avec moi. Pourquoi je suis mise dehors ? » poursuit Lola. Surtout, la mère de famille s'étonne que la question de l'impayé de loyer ait été évoquée pour l'expulsion alors qu'une négociation avait eu lieu avec le bailleur. « On a essayé de trouver une solution et on a fait un protocole d'accord », affirme-t-elle, un impayé de 800 euros. De son côté, Val-d'Oise Habitat, sollicité par BFM Paris, Île-de-France, affirme qu'un jugement d'expulsion avait été délivré le 17 janvier dernier par le tribunal judiciaire de Pontoise et qu'il n'accordait pas de délai de paiement à la locataire. Donc elle était déjà plus ou moins en cours d'expulsion, mais s'il n'y avait pas le petit... Vous savez, en fait, en France, c'est comme une... Pour les logements sociaux, j'imagine que ça doit être comme les OQTF, tu vois. « Madame, veuillez vous expulser, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas vous expulser ? Très bien. Mais... D'accord. On condamne fermement. On condamne fermement, hein. D'accord. Ok. Bonne journée. Alors, dans ce cadre... Attends. La mère de famille était en dette depuis son entrée dans les lieux en juin 2019. Ah d'accord. Dès le début, en fait. Dans ce cadre, Val-d'Oise Habitat a suivi la procédure habituelle et engagé la dite procédure d'expulsion, ajoute le bailleur social. L'arriéré de paiement s'élevait à 800 euros selon Lola. Aujourd'hui, Lola est contrainte de rechercher un nouvel appartement. Je suis allé voir l'assistante sociale avec la valise quand j'ai été expulsé. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a une faute de frappe. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire et qu'il faut trouver à se reloger, détaille la mère de famille, qui dépense actuellement 50 euros par jour pour rester à l'hôtel et doit rechercher un logement auprès de propriétaires privés ou bien de bailleurs sociaux en dehors de persan. Ah non, elle paye elle-même 50 euros par jour alors qu'elle avait déjà 800 balles de dette. Ça va être compliqué, je pense, mais ne vous inquiétez pas. Je pense qu'une solution va être trouvée avec ce magnifique reportage de BFM. Il y a des gens qui vont dire « Mais la pauvre, c'est un jeu. C'est des racines, je pense. C'est des racines. » Ce n'est pas la seule famille du Val-d'Oise qui a été visée par une procédure d'expulsion en lien avec les 10 minutes de la fin juin. 28 autres familles qui habitent dans des logements sociaux sont ciblées par la préfecture pour les mêmes raisons. Ils ont absolument raison, ça devrait être la norme en fait. C'est un privilège. Parce qu'en France, on a essayé de faire croire aux gens que quand les gens étaient dans les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, dans les banlieues, que c'était plus ou moins une punition. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens sont très contents d'avoir ce genre de logements quand ils arrivent. J'imagine que c'est des gens qui sont un petit peu en galère. Donc, on donne un toit à loyer modéré. D'accord ? C'est un privilège en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont autant en galère, mais ceux qui doivent se loger dans le privé, auprès de vendeurs de sommeil, on appelle ça. C'est-à-dire des logements vétustes, hors de prix, avec arnaques sur les APL, etc. Donc en fait, avoir un HLM, c'est un privilège. Donc ouais, le minimum, déjà, souvent ce sont des personnes d'origine étrangère. Et oui, les gauchistes n'arrivent pas à comprendre ça. Mais oui, quand tu es d'origine étrangère, tu es un invité dans un pays. Moi, je ne sais pas, quand je vais dans un pays, je me comporte le mieux possible. Déjà, pour donner une bonne image des Français. Et aussi, parce que je sais que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas envie de faire des conneries. Ça me semble être logique. Donc oui, quand tu es un étranger, tu es un invité. Et un invité, il ne se met pas les pieds sur la table. Il ne fait pas pipi à côté de la cuvette des toilettes. Et il ne demande pas ce qu'il y a à bouffer le soir. Et il ne va pas te le foutre dans la gueule si ça ne lui plaît pas. D'accord ? Il se comporte de la meilleure des façons, un invité. Donc oui, quelqu'un... Un invité à qui tu offres des privilèges et qui se comporte mal, tu lui dis, casse-toi de chez moi et ne remets jamais les pieds ici. Au minimum, tu lui donnes un invertissement, tu lui retires ses privilèges. Et tu lui dis, mec, va te mettre là-bas, ne bouge plus. Parce que là, c'est bon, ça suffit. Là, c'est ta dernière chance. Voilà, c'est la base, je trouve. Je pense que c'est la base. D'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est que les gauchistes font croire que c'est une punition. Ce sont des ghettos qu'on a mis en place pour pouvoir torturer ces gens socialement, en fait. On veut les torturer socialement. Venez, venez du monde entier. On va vous mettre dans des petits endroits. On pourra vous discriminer. Vous interdire de travailler, pourquoi pas, etc. Et c'est assez drôle. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, ça me fait penser à cette vidéo. Que je n'ai pas voulu traiter parce qu'elle est trop courte. Et justement, ça me pop comme ça dans la tête. Regardez bien. C'est un jeune qui est issu de ce genre de quartier, d'accord ? De banlieue. Et il est en Croatie. Et il est dans une banlieue croate. Dans ce qu'on appelle une banlieue chez nous. C'est-à-dire un ensemble de bâtiments type HLM, etc. Écoutez ce qu'il dit. Les quartiers défavorisés de la Croatie, c'est un délire. Genre ici, ça n'existe pas les jeunes qui se posent en bas des blocs, musique, tout ça, épicerie. Genre non. Genre là, c'est... Tu vois ? Genre, tu as l'impression que tu vas te faire raquer tes limites, tu vois. Mais en fait, il n'y a que des vues qui se posent. Ah si, ça va. Il y a un, il reste plus trois verres pommes. Mais bon, celui-là, on l'a trop vu en France. Mais c'est pareil partout, en fait. Moi, j'avais été complètement choqué. Mon premier album, je l'avais enregistré avec Jack Volpe et d'autres acolytes. Et on était allé à Barcelone. Et c'était un contact de mon frère. Et le mec était installé, son studio était installé dans une cité, mais vraiment une cité espagnole, dans la banlieue de Barcelone, etc. La première fois que je suis arrivé, je me suis dit, mais on va mourir. C'était genre une cité géante, avec des bâtiments partout. Et je me suis dit, mais en fait, on va se faire dépouiller tous les jours, en fait. Et bien en fait, non. Je n'ai jamais vu un endroit où il faisait aussi bon vivre. Il y avait des gamins qui jouaient dans des petits jeux pour enfants. Il y avait des petits vieux assis tout autour sur des bancs. Et tout le monde était là toute la journée, à discuter dans le calme. Pas de cris, pas de déchets par terre. Il y avait des petits commerces, des petites bocadéhéria. Je ne sais pas comment on dit exactement, mais des petites sandwicheries. Genre l'équivalent d'une petite brasserie, quoi, espagnole. Où tu pouvais manger. On allait manger tous les midis là-bas, etc. Bon, c'était modeste, mais c'était simple. C'était bon, quoi. Et voilà. Et c'était, mais ultra sympa. Et a priori, la Croatie, c'est pareil. Donc, a priori, le problème, ce n'est pas l'urbanisme. Ce n'est pas le fait d'être concentré dans des quartiers difficiles. Parce qu'a priori, même on a vu aussi le Japon en noir et blanc, là, qui avait fait une vidéo dans les cités au Japon. Et il avait dit, regardez, il n'y a plein de papiers par terre. Il y a des distributeurs. Chez nous, on l'aurait déjà démonté, les distributeurs, etc. D'accord. Alors, j'imagine que si en France, il y a des problèmes dans tous les quartiers qui ressemblent à ce quartier-là, à ce quartier croate, c'est à cause du racines des Français, je pense. Voilà. Je pense que c'est à cause du racines, en fait. Je sais. C'est l'excuse à tout, en fait. C'est la réponse à tout. C'est parce que les Français sont racines. Et vu qu'ils sont racines, et bien les jeunes, ils font des bêtises. Voilà. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, ça doit être ça. Je crois. Enfin, je ne sais pas. Je pense. Je pense. D'accord ? Alors, pardon. Excusez-moi. Combien ? Combien ? Combien je dois donner ? Combien il faut donner ? Est-ce qu'il faut que je vous donne ma maison ? Est-ce que ça suffira ? Voilà. Donc, voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je ne sais pas. J'ai jamais envie de mettre ça en lien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Mettez un pouce, un like, les amis. Et puis, régalez-vous. Continuez de vous régaler. Et Otoya, je suis super content. Il sort dans un peu plus de 24 heures. J'ai envie de faire un live toute la nuit. Pour écouter et tout. Ça va avec vous ? On verra. On verra. Après, les lives, en ce moment, les copains, c'est très compliqué. Parce que j'ai des gros problèmes d'Internet. Je suis à deux doigts d'aller me prendre le truc d'Elon Musk. Parce que j'en peux plus, en fait. Donc, voilà. Gros problème d'Internet. Je ne sais même pas si je mets des plombes à envoyer une vidéo. C'est pour ça que je prends du retard sur mes vidéos et tout. Bref. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. Puis, je vous tiens au courant. A plus tard. Ciao.